La révolte des pêcheurs, spectaculaire mobilisation aujourd'hui, ports bloqués, trafic maritime perturbé dans la Manche. Les marins veulent mettre la pression sur Bruxelles à quelques jours de la discussion sur la réduction des quotas. A criminalité nouvelle, réponse judiciaire nouvelle, la France va créer un statut de repenti, réduction de peine et protection en échange d'une collaboration avec la justice. L'Italie ou les Etats-Unis ont déjà expérimenté la méthode. A-t-on frôler la crise au large du Yémen ? Un bateau a été arraisonné avec des missiles Scud en provenance de Corée du Nord. Les experts américains ont immédiatement pensé à Al-Qaïda. Finalement, l'armée yéménite a annoncé qu'elle en était la destinataire. Le cargo a été autorisé à rejoindre sa destination. La pollution à petit feu. Au rythme actuel, le pétrolier prestige perdrait du fuel jusqu'en 2006, selon les experts espagnols. Peut-on colmater, pomper ? Y a-t-il une autre solution ? Trois questions ce soir à Henri Deleuze, patron de la Comex. Bonsoir et à tout à l'heure. Bonsoir. Le Seigneur des Anneaux, deuxième épisode. Projection hier soir en avant-première européenne à Paris. Le premier volet avait connu un énorme succès dans le monde. Et raflait quatre Oscars. Extrait et réaction des premiers spectateurs. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Une opération escargot sur l'eau entre la France et la Grande-Bretagne pour ralentir le trafic. On n'avait jamais vu ça. C'est l'action la plus spectaculaire des marins pêcheurs fortement mobilisés aujourd'hui. Ils protestent contre le plan de Bruxelles qui sera discuté la semaine prochaine et qui vise, vous le savez, à réduire les quotas de pêche. Nicolas Châtonneuf. À 6h du matin, ils sont tous là, sur le pont. Les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer ont massivement répondu à l'appel contre le plan européen de réduction de la pêche au cabillaud, avec comme seul moyen de lutte leur propre bateau. Toute la matinée, ils ont donc bloqué le port de Boulogne et celui de Calais, empêchant le départ de plusieurs ferries. Pour eux, c'est une simple question de survie. Donc nous, on est à 7 à bord avec moi inclus. J'ai 6 hommes derrière moi. Il nous faut au minimum 150 joueurs de mers par an. Si on nous programme un peu moins de 40, il est bien évident que ça ne peut pas marcher. Donc la seule solution qu'on ait, c'est de se battre. En début d'après-midi, les 62 chalutiers boulonnais quittent le port en formation serrée et touffes allumées. Direction le détroit du Pas-de-Calais, sous le regard de leurs camarades restés à terre. Ça, ça fait vraiment très très chaud au cœur. Parce qu'une mobilisation comme ça, au moins on sait que lorsqu'on va à Bruxelles, on ne se bat pas pour personne. On se bat pour un groupe. Pendant plusieurs heures, les pêcheurs vont perturber la navigation dans le détroit. Une sorte d'opération escargot en mer. En fin d'après-midi, ils sont rentrés au port, sagement et sans violence. Oui, Boulogne, Calais, Dunkerque, mais aussi Rennes, Camp ou Quimper, les ports ont été totalement ou partiellement fermés à la navigation commerciale tout au long de cette journée. Les Français n'étaient pas les seuls. Une cinquantaine de marins pêcheurs européens, anglais, irlandais, belges, danois et italiens, avaient fait le déplacement reprenant les mêmes mots d'ordre. Pour bien comprendre, il faut rappeler que la Commission a proposé un plan qui doit être négocié avec les pays membres de l'Union à partir de lundi prochain. Un plan drastique. En quelques années, la flotte de pêche européenne serait réduite de 40%. 28 000 emplois seraient supprimés. Objectif, vous le savez, préserver les espèces menacées par une pêche intensive. Mais les marins ne sont pas d'accord avec ces évaluations des experts. Explication Laurence Descher. Les poissons disparaissent, mais les pêcheurs risquent aussi pour leur avenir. L'Union européenne est formelle. Il faut en passer par là pour que certaines espèces puissent repeupler nos mers. Si le cabillaud est l'un des poissons le plus menacé en mer du Nord, il n'est pas le seul. La Commission souhaite réduire de 66% sa capture, mais également de 70% celle de l'aigle fin, de 76% celle du merlan, ou encore de 17% la pêche de la pêche. Quant à la pêche de la sole, elle est déjà interdite dans le golfe de Gascogne. L'Institut français pour l'exploitation de la mer effectue ses propres pêches, mais embarque également avec les pêcheurs. Objectif, compter, déterminer la taille et le sexe. On va commencer par cela. Et les rejets, on fera après. Mais ce sont surtout les ventes sur le quai qui donnent les chiffres les plus parlants. Depuis 30 ans, les stocks de cabillaud ont été divisés par 10. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis 1984. On a atteint véritablement un minimum historique, un minimum tel que la dynamique biologique du stock à un tel niveau est incertaine. Et on ne sait pas en combien de temps ce stock pourra se reconstituer. Face à ce plan de réduction des captures, la réunion des ministres de la pêche, lundi prochain, s'annonce déjà prétendue. Et avec nous en direct de Boulogne, Gérard Wacogne. Bonsoir, 41 ans de pêche et vos fils prennent le relais. Qu'est-ce que vous contestez en fait, M. Wacogne ? C'est le constat qui est fait de la raréfaction du poisson ? Ou bien c'est la « brutalité » du plan de réduction de la flotte ? Non, on conteste, c'est les données scientifiques qui nous amènent à ce qu'on est maintenant, quoi. Les données scientifiques sont totalement faussées, quoi. Mais vous pensez vraiment que la commission se trompe lorsqu'elle dit « il n'y a plus de cabillaud, il n'y a plus d'aigle fin, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant ? » Non, 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 pas du tout. La commission se trompe totalement parce que le cabillaud, c'est un poisson qui se pêche par cycle. C'est-à-dire que tous les 5 ou 6 ans, on a un cycle de cabillaud. On a passé le creux de la vague et maintenant, on est dans la remontée. Il ne serait pas rare de voir du cabillaud plein la mer l'an prochain. Et pour exemple, ce matin, on est parti hier en mer, il était 2h du matin. On est rentré vendre hier soir le poisson et on avait 7 tonnes de cabillauds à bord, quoi. Mais alors, comment expliquez-vous que d'après vous, les experts se trompent ? Ils ne sont pas tous appointés par la commission. Il y a aussi l'IFREMER, on l'a vu, des experts français. Oui, bah l'IFREMER, on sait ce que c'est. On a l'habitude de travailler avec eux. Et leur façon de travailler est totalement fausse, quoi. Quand j'ai vu la dernière fois, la dernière estimation qu'ils avaient fait sur le... Comment dirais-je ? Le dernier travaux qu'ils avaient fait sur la prospection pour la recherche du cabillaud. Ils étaient venus faire une recherche de cabillaud en plein jour, alors que le cabillaud donnait la nuit. C'est certain que de jour, il n'y avait pas de cabillaud. Si le cabillaud donne la nuit, il faut travailler la nuit également. Merci, Gérard Wacogne, de nous avoir donné votre point de vue. Un mot aussi de la position du gouvernement français. Parce qu'Harvey Guémard, ministre de l'Agriculture, a réaffirmé tout à l'heure que les propositions de Bruxelles ne sont pas acceptables. La négociation avec la commission s'annonce donc serrée à partir de lundi. Actualité judiciaire maintenant avec d'abord le démantèlement d'une bande qui terrorisait les voyageurs de la banlieue nord de Paris depuis plusieurs mois. Signe particulier, les 14 voyous interpellés sont tous des mineurs. Une bande apparemment très organisée. Yvan Martinet, Guillaume Michel. Ça a duré deux ans autour de la gare d'Epinay-Ville-Tanneuse. Deux ans durant lesquels 12 jeunes gens ont mis en coupe réglée cette ligne de banlieue. Leur caractéristique, une grande brutalité. Il y a quelques mois, Milède, alors enceinte de 7 mois, a croisé leur chemin. Et comme je ne lâchais pas le sac, ils m'ont mis des coups en plus. Malgré la grossesse ? Malgré la grossesse. Et personne n'a intervenu sur le pied, personne. Personne n'a bougé. Carte bancaire, téléphone portable, sur les quais ou à bord des trains. De jour comme de nuit, le gang issu d'une cité voisine faisait chaque jour 2 à 3 nouvelles victimes. Certains avaient des techniques imparables pour extorquer les codes de cartes bancaires en utilisant certaines petites machines individuelles pour vérifier si le code était bon. D'autres allaient cacher leur butin dans des cages d'escalier bien particulières. Donc effectivement, ils avaient rodé leur système depuis déjà plusieurs mois. Chaque fois, les victimes portaient plainte sur leur lieu de travail ou près de leur domicile, tout le long de la ligne. C'est en partie pour cela que l'enquête a été si longue. Sur les 12 personnes interpellées, 8 sont mineures. Voilà, 8 mineures en fait sur 12. Fait divers encore avec ce qui ressemble à l'histoire de l'arroseur arrosé. Un camion de la police a été volé. A l'intérieur, plusieurs centaines de gilets pare-balles, des carnets de PV vierges, mais pas d'armes. Camions retrouvés hier soir au nord de Provins, en Seine-et-Marne. Zindine Boudaoud, Virginie Travers. Le 19 tonnes de la police, entièrement calcinée, abandonnée en rase campagne par les voleurs. Dans les cendres encore fumantes, les restes de plusieurs dizaines de gilets pare-balles. Le poids lourd en transportait au moins 500. Mais la police ne pense pas avoir affaire à un gang devenu s'équiper gratuitement. Il n'était pas marqué police ce camion. C'est un camion banalisé, c'est un camion de transport de marchandises. Aller voler des gilets pare-balles, je ne vois pas un gang aller voler des gilets pare-balles. On peut se les procurer dans le commerce. Le camion transportait aussi des palettes de timbre à mandes et du matériel informatique destiné aux policiers lyonnais. Il a été volé sur le parking d'un hôtel dans la nuit de lundi à mardi. La gendarmerie et la police judiciaire de Versailles, en charge de l'enquête, privilégient une piste. Celle d'une méprise de la part des voleurs qui pensaient détourner un banal camion de fret. Et on en vient maintenant à ce projet de loi contre la grande criminalité annoncé par le ministère de la Justice. Objectif principal, lutter contre les mafias dont l'influence s'étend. La France va se mettre à l'heure italienne et américaine. Il est question de créer un statut de repenti pour encourager les dénonciations. Quand on lui a proposé ces mesures de clémence, François Scapula n'a pas hésité. Impliqué dans des affaires très sensibles de grande criminalité, il a accepté le marché. Il a collaboré avec la police française. Pourtant, en contrepartie de ces informations, le repenti n'a rien obtenu, sinon une condamnation à 18 ans de prison. Il a préféré s'évader. Pour ces policiers, donner un statut légal au repenti, c'est une transparence nécessaire. En ce moment, c'est du bricolage, c'est des arrangements avec les magistrats. Mais il faut savoir que ce n'est pas fiable. Arriver à un certain niveau, il y a des choses qu'on ne peut pas garantir, notamment une nouvelle identité, une nouvelle vie. Et le challenge est tel avec la nouvelle criminalité qu'il faut qu'on se donne absolument les vrais outils. Ce statut de repenti devrait s'appliquer aux enquêtes liées au grand banditisme, au trafic de stupéfiants, mais aussi aux réseaux de prostitutions internationaux. Pour le moment, le projet ne prévoit qu'une remise de peine. Le problème de la protection du repenti et de sa famille n'est pas encore clairement défini. Alors, non seulement il faut une loi, il faut une loi qui soit claire, et il faut un statut pour le repenti. Parce que sinon, l'intérêt de ce repenti risque d'être limité. D'avoir une peine diminuée de moitié est une chose, mais d'être mort à sa libération est une chose qui, cette fois-ci, sera définitive. Comment assurer la protection des repentis avec quels effectifs de police ? C'est une interrogation des magistrats qui apprécient l'idée de travailler dans la légalité. Alors, que nous enseigne l'expérience des pays qui ont déjà adopté ce statut ? Voici l'exemple italien Alain de Chalvron. Avec l'arrivée de cet homme sur le sol italien en 1984, c'est toute la lutte anti-mafia qui va changer. Extradé du Brésil, Tommaso Bouchetta est le premier parrain qui va parler, le premier repenti. Il va parler, parler tellement, qu'il va permettre pour la première fois de comprendre l'organisation de Cosa Nostra. Son témoignage et celui d'autres repentis vont amener l'arrestation et la condamnation des chefs de la mafia, Totorina en tête. Je n'hésiterai pas à dire que la loi sur les repentis a tout changé. Elle a certainement permis des milliers et des milliers d'arrestations et de condamnations. Bien sûr, les condamnés n'apprécient pas. Lorsque Totorina marmonne une menace entre ses dents, les repentis peuvent trembler. Les cimetières de Sicile sont pleins de membres de leur famille. L'Etat a beau prévoir l'anonymat et un système de protection, les repentis sont sans illusion. Si la mafia a juré de m'exterminer, moi et ma famille, il n'y a qu'une question. Quand ? Cosa Nostra a contre-attaqué en suscitant elle-même des pseudo-repentis, tenant des discours contradictoires, embrouillant la justice. C'est vrai, certains repentis ont voulu par leur déclaration embrouiller la procédure. Mais en général, les magistrats peuvent démêler le vrai du faux. Condamné 15 fois à perpétuité, pour Totorina, le temps s'est arrêté à cause des repentis. A l'étranger, cette découverte qui a fait monter la tension au large du Yémen, cachée sous du ciment dans un bateau en provenance de Corée du Nord, 15 missiles Scud ont été trouvés par deux frégates espagnoles. Pendant plusieurs heures, on s'est interrogé sur leur destination, Irak, Al-Qaïda. Finalement, l'armée yéménite a indiqué que le chargement lui était destiné en propre et les Etats-Unis ont donné leur feu vert. Jean-Marc-Ylouis. Si le raisonnement ce matin par la marine espagnole de ce rafio sans pavillon a fait quelques heures frissonner la planète, c'est qu'il transportait clandestinement des missiles nord-coréens en mer d'Omane. Les voici, 15 missiles Scud au complet, lanceurs, charges et carburants cachés sous une épaisse couche de sac de ciment. Des missiles imprécis mais de sinistre réputation, ils ont fait des centaines de morts pendant la guerre entre l'Irak et l'Iran et 28 morts américains pendant la guerre du Golfe. On sait ce soir, officiellement, que la cargaison saisie était destinée au Yémen et qu'elle lui sera rendue par les Américains. Explication, après plusieurs attentats anti-occidentaux dans les ports yéménites, le Yémen s'est joint à la traque contre Al-Qaïda. Alors question, pourquoi avoir rendu publique l'intervention de la marine espagnole en mission de surveillance antiterroriste dans la région ? Les Américains ont voulu donner un signal très fort à l'encontre de la Corée du Nord qui a été prise il y a quelques semaines, la main dans le sac, en train de mettre sur pied une capacité de production d'armes nucléaires d'origine pakistanaise. Donc la Corée du Nord est dans le collimateur. Dernière dictature stalinienne du monde, la Corée du Nord, pays de l'axe du mal pour George Bush, continue de vendre au plus offrant. Mais ses missiles intercontinentaux forcent même la puissante Amérique à doser ses avertissements. Pas très loin de là, en Irak, nouvelle journée d'inspection pour les experts des Nations Unies. Ils ont visité ce site dévoilé par Bagdad dans la déclaration transmise samedi. Il s'agit de la compagnie publique Karama, dont l'usine fabrique des pièces détachées de missiles et de blindés, missiles qui n'ont rien d'illégal. Au terme des accords de cessez-le-feu de 1991, leur portée n'est que de 150 kilomètres. Toujours aucun incident à signaler, donc entre les inspecteurs et les autorités irakiennes. Retour en France à Calais avec cette opération d'évacuation la nuit dernière. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être recensés parmi les occupants du centre de Sangat, désormais fermés, s'étaient regroupés dans un parc public du centre de la ville. Ils ont été emmenés, manu militari, dans des centres d'hébergement. Dorothée Cochard. Le gouvernement ne voulait pas de regroupement à Calais. Il a donc ordonné d'évacuer la centaine de clandestins qui manifestaient hier au centre-ville. La manifestation avait commencé dans l'après-midi. Les clandestins voulaient attirer l'attention des Nations Unies sur leur sort. Tous les jours, la police nous arrête pour nous emmener à une trentaine de kilomètres d'ici. On est obligés de revenir à pied sur Calais sans un sou en poche. C'est vraiment une honte de la part de ce gouvernement de ne prendre aucune décision. Les clandestins ont été emmenés dans différents centres d'hébergement, comme ce foyer Sonakotra de Reims, avec une seule alternative, demander asile en France ou quitter le pays. Moi, je veux aller en Angleterre. Mon frère vit là-bas. Problème, selon la convention de Dublin, un clandestin ne peut demander asile que dans un pays européen et un seul. Combien oseront demander asile en France et perdre l'espoir de l'Angleterre ? Oui, centre d'hébergement qui se trouve à Reims, mais aussi à Amiens, Orléans et Creil. En Belgique, 21 immigrés clandestins et un passeur ont été interpellés dans différentes localités de la côte ouest, albanais, kosovar, macédonien, mais aussi irakien. La plupart, là encore, tentaient de gagner la Grande-Bretagne. C'est la quatrième opération de ce type en un mois en Belgique. La lutte contre l'immigration clandestine, c'est l'une des nouvelles priorités à l'échelle européenne. On a souvent montré les contrôles, notamment dans les aéroports. Nous avons cherché à savoir ce qui se passait en amont, à la source. L'une de nos équipes a passé plusieurs jours autour du consulat français de Cotonou, capitale du Bénin, où les demandes de visa vers la France sont en augmentation régulière. Y a-t-il des filières ? Y a-t-il fraude ? C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Patrick Fondiot, Guillaume Fautra. Il faut attendre trois ou quatre heures, parfois même plusieurs jours, et souvent pour rien. Ça fait une semaine que j'ai déposé un passeport et puis je ne veux pas avoir le visa. On me dit chaque fois, revenez, 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 revenez. Même si tous les papiers sont prêts, on peut vous refuser le visa. Ça me dit quoi ? C'est pas bien ? Vous devez réviser toute cette politique-là. Vous avez la copie du passeport ? Les demandeurs de visa sont de plus en plus nombreux. Près de 20 000 chaque année dans ce consulat. Vous reviendrez cet après-midi chercher votre visa. Deux fois plus qu'il y a quatre ans. En moyenne, un sur quatre repart bredouille. Votre visa est refusé ? Votre visa est refusé. Vous avez déjà acheté le billet. Il ne faut jamais acheter le billet d'avion avant d'avoir le visa, vous le savez bien. Le jeune homme ne saura pas pourquoi on lui a refusé le visa. C'est ainsi, la loi française n'oblige pas à justifier tous les refus. Il a des justificatifs en France. Dans ce bureau, d'autres demandes. Ici, on trace les futurs clandestins. Ceux qui demandent un visa de touriste pour ensuite s'installer illégalement. La personne a une lettre d'invitation dans un département et une réservation d'hôtel dans un autre département qui est très éloigné. Donc déjà, là, ça nous met un peu la puce à l'oreille. Donc pour ce dossier, on refuse parce que les documents fournis sont faux ou non conformes. Le faux, c'est un peu sa spécialité. Il dirige un réseau qui fournit aux demandeurs de visa des pièces falsifiées. C'est un vrai, faux passeport, si vous voulez. Pour 2000 euros, voici un passeport béninois fabriqué pour un nigérien qui veut venir en France. Là, c'est une vraie inscription pour un faux étudiant dans une université parisienne. En France, en tant qu'étudiant, qui en ont, qui veulent aller en France, peut-être pour des affaires personnelles, qui n'arrivent pas à retenir le visa. Bon, on les récale. Mais tout de suite avec nous, on les aide et puis ils ont le visa. En France, comme ici, nous avons des contrats. On ne travaille pas seul. On travaille avec des gens qui sont du système. On n'a pas de difficultés. Le faussaire prétend avoir des complicités au consulat. 40 personnes seraient ainsi rentrées en France depuis janvier. Difficile à vérifier. Ce passeport présente des incohérences en termes de faux. Madame le consul n'a repéré qu'une quinzaine de grosses falsifications ces derniers mois. On sait qu'il est faux et lorsque nous le passons au rétro-chèque, nous nous apercevons qu'effectivement il est faux. Nous n'avons pas le personnel adéquat pour contrôler l'ensemble des pièges justificatifs qui accompagnent les nombreux dossiers que nous avons au quotidien. Le ministère des Affaires étrangères a prévu de renforcer les moyens de ces consulats à l'avant-poste de la lutte contre l'immigration illégale. Un mot de l'affaire de Vaqueras dont nous vous parlions hier. Ce père suédois divorcé, sommé par décision de justice de remettre sa fille à sa mère, venu tuer, eh bien il a refusé de s'exécuter. Je vous rappelle qu'il estime que sa fille a subi là-bas des attouchements sexuels. Il est désormais recherché par la justice. De nombreux habitants du village le soutiennent. Les intempéries sur le sud de la France, vigilance maintenue jusqu'à nouvel ordre. En fait, les précipitations ne sont pas exceptionnelles, mais les sols sont tellement gorgés d'eau qu'on craint de nouvelles inondations. C'est dans l'Hérault, près de Montpellier, que les pluies ont été les plus fortes. Une quinzaine de routes coupées aujourd'hui. Sur place, Léo Lamberton, Pascal Ponce. Sous étroite surveillance, depuis ce matin, les services de l'État scrutent le niveau de l'Hérault. Entre Pesnasse et Montagnac, le fleuve a dépassé de plus d'un mètre sa côte d'alerte. Mais ici, on ne se veut pas alarmiste. Depuis le début d'après-midi, ça n'a pas monté. On est actuellement 4,65 mètres. Et ça n'a pas l'air de bouger ni dans un sens ni dans l'autre. Il n'y a pas d'inquiétude, parce que par rapport à décembre 1997, c'est une petite crue. Une petite crue. À Agde, à l'embouchure du fleuve, les habitants sont plus inquiets. Car à cause du vent marin, l'Hérault a du mal à s'écouler dans la mer. La mer est haute en ce moment. On a l'impression que l'eau remonte. Elle n'a pas le temps de descendre jusqu'à la mer, apparemment. Il a quand même encore du dénigler. On se demande encore ce que ça va donner, mais c'est impressionnant. C'est en fait la nuit dernière que les pluies ont été les plus fortes. Seuls dégâts notables, une quinzaine de routes coupées et quelques maisons situées en zone inondable se sont retrouvées les pieds dans l'eau. C'est monté dans la nuit, avec le vent du sud qui est tombé. Les fortes pluies, comme ça tombe encore dans l'arrière-pays, ça fait monter les eaux et ça arrive quelques fois. Après une journée d'accalmie, il pleut à nouveau ce soir sur les Relièves. Des pluies moins violentes qu'hier, mais qui vont tomber sur des terres déjà gorgées d'eau. Bulletin d'alerte maintenu jusqu'à demain midi pour le Gard, les Rôles à Lozère et aussi la Lorraine où d'importantes chutes de neige et de verglas sont attendues cette nuit. Prudence donc et les précisions d'Isabelle Martinet à la fin de ce journal. Le prestige et des perspectives très sombres annoncées par les experts espagnols. Au rythme actuel, le pétrolier englouti perdrait du fuel jusqu'en 2006. Trois ans de pollution perlée sur les côtes espagnoles, portugaises et peut-être françaises. Il y a 14 brèches dans les coques. Alors que faire ? Peut-on pomper, colmater ? Nous allons retrouver Henri Delos, PDG de la COMEX. Les faits d'abord et les dernières images, Sophie Maisel. Si seulement, ça n'était que ça. Mais même pas, cette chose qui glisse entre deux eaux, c'est un étron de pétrole et on n'a pas fini de s'y salir. Par 3600 mètres de fond sous l'œil du Nautil, le sous-marin de poche français, l'épave du prestige suinte de toutes ses fissures. 14 brèches aujourd'hui dans la proue et dans la poupe du navire, 120 tonnes de fuel lourd qui s'en échappent quotidiennement, l'équivalent de 4 camions-citernes. Les autorités espagnoles qui, depuis quelques temps, misent tout sur la transparence, ont déclaré qu'à ce rythme-là, on en aurait jusqu'en 2006. À moins que la solution proposée par une entreprise néerlandaise ne soit efficace, colmater les brèches et pomper les 60 000 tonnes restantes dans les cuves, cela prendrait 5 mois, coûterait 50 millions d'euros, mais c'est peut-être le seul moyen pour les prochaines marées d'éviter ça. Alors, nous retrouvons un expert, Henri Delose, vous êtes PDG de la COMEX, spécialisé donc dans les plongées, entreprise leader au niveau mondial. Première question toute simple, est-ce qu'on peut pomper à 3500 mètres sous la mer ? Ma réponse est non. Et quand j'entends dire, M. Pujadas, que ça durera jusqu'en 2006, pourquoi 2006 plutôt que 2012 ou 2024 ? Tout dépend du rythme d'auto-destruction du bateau par la corrosion. Car s'il y a 50 000 tonnes de pétrole et qu'il en sort 100 tonnes par jour, ce n'est pas forcément 500 jours. Il y aura des mois pendant lesquels il ne sortira rien, puis une cuve va s'ouvrir, ça d'y aura deux mois, et puis une autre, ça s'ouvre, et personne ne peut parler de 2006. D'accord, mais M. Delose, est-ce qu'on peut pomper aussi profond sous la mer ? Une entreprise française qui s'est occupée de l'ERICA également dit, on ne l'a jamais fait, mais après tout avec des produits chimiques qui liquéfieraient le pétrole, c'est peut-être possible, même si ça coûte très cher. C'est très différent. Le tagneau sur lequel je suis resté moi-même quelques mois, l'ERICA qui s'est fait il y a 3 ans, je dirais, sont des épaves qui étaient dans environ 100 mètres d'eau. de 100 à 3500, je dirais, M. Delapalisse, vous dirais qu'il y a 35 fois plus, mais jusqu'à 300 mètres d'eau, on peut plonger. Toutes ces épaves ont été fouillées, ont été sauvées par des plongeurs, par leur dextérité, comme dans l'espace, quand on répare le télescope Hubble, ce sont des astronautes qui sortent. Il n'y a pas de technologie actuelle, et surtout à 3500 mètres, qui permettent de faire de la connectique sur chaque cuve d'une manière sûre, de traiter, parce que ce n'est pas du pétrole, monsieur, c'est du goudron, le pétrole est un liquide. Là, celui-ci, il est encore, vous l'avez vu partir, dans ces merveilleuses vies par le sous-marin d'Yffremer, parce qu'il fait encore peut-être 30, 35 degrés, il est encore pâteux, mais ensuite il va devenir pratiquement solide, mais toujours plus léger que l'eau, toujours plus léger que l'eau. Alors on ne peut pas pomper, est-ce qu'on peut colmater ? Non, impossible. Alors quelle solution ? Est-ce que vous en avez une ? Bon, ce n'est pas commerce qui a une solution, c'est, je dirais, c'est une expertise, chose à laquelle d'ailleurs nous avions réfléchi il y a 4 ans sur l'ERICA, le seul moyen d'arriver un jour à traiter ceci, d'ailleurs qui avait, je le répète, étudié par l'ERICA, c'est d'y mettre un chapeau à fromage, une cloche à fromage par en-dessus. Alors évidemment, c'est une grosse cloche à fromage, car... Énorme ! Énorme, car ce n'était pas, en plus, il est divisé en deux, donc ce sont deux chantiers, il faudra... Il faut également, ce produit-là est léger, il a une densité de 0,9 à peu près, 50 000 tonnes de ce produit, qui n'est pas du pétrole, qui est du goudron, ou un quasi-goudron, donc flotteront d'environ 5 000 tonnes, pratiquement, donc il faut descendre un véritable sarcophage, que l'on peut faire dans une cale sèche au Portugal, en Espagne, qui sont très riches en chantiers navals. Ça a déjà été fait ? Ça n'a jamais été fait, mais cette technologie a été étudiée pour l'ERICA. Il y a des gens très compétents en France, et en particulier, je pense, à Coflexip, qui avaient d'ailleurs pensé à ce procédé. Vous dites que c'est possible ? C'est possible, mais il y a 2 à 3 mois de construction, et à ce moment-là, sur ce sarcophage qu'on vient poser dessus, et qui doit être fait sur mesure, pour s'adapter à la topographie du fond et aux épaves, chaque morceau d'épave fermeront 80 mètres de longueur, et ensuite, il faut les poser dessus, ce qui est un très gros chantier, que seulement quelques sociétés au monde peuvent faire, et dessus, à ce moment-là, le pétrole va couler, il faut le laisser venir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et par contre, là, au-dessus, on peut préparer de très bonnes vannes, qui seront, à ce moment-là, utilisées pour faire une vidange, après liquéfaction, préchauffage, etc. Merci, Henri Delos, pour l'évocation de ces perspectives. J'imagine que ça va phosphorer chez tous les gens qui connaissent ces problèmes. Merci. Un peu plus tôt, en tout cas, dans la journée, Roselyne Bachelot, ministre de l'Environnement, avait, elle aussi, évoqué la possibilité d'une pollution étendue, si rien n'est fait, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà qui nous amène à la politique, avec le mea culpa d'Alain Juppé, après l'élection partielle des Yvelines, où son attitude vis-à-vis de l'UDF avait été jugée agressive. Mais à coup le pas, très direct. C'était lors d'un point de presse hier soir. Écoutez. J'ai dit que j'étais une connerie, cher monsieur. Je persiste et je signe. Je vous confirme que c'était le cas. Donc ça ne mérite pas une explication de texte extrêmement longue. Voilà, je vous remercie. Et voilà, c'est dit. Commentaire de Christian Blanc, le futur vainqueur UDF de la partielle. Il est seul en lice. Alain Juppé a été sportif. Il n'y a plus rien à dire. Autre débat, autre question concernant l'UMP. Le gouvernement est la majorité d'une manière générale. Y a-t-il une chasse aux sorcières, une tentative de verrouillage des postes de la haute fonction publique ? Plusieurs exemples sont cités. Jean-Pierre Raffarin lui-même a été vigoureusement interpellé sur le sujet hier à l'Assemblée. Enquête Émilie Lançon, Arnaud Boutet. Tout commence avec une sortie d'Arnaud Montebourg, député socialiste, accusant le gouvernement de vouloir se séparer des hauts fonctionnaires marqués à gauche. J'ai compris que c'est M. Juppé qui exerce en sous-main, et pour votre compte, la chasse aux sorcières, apportant ainsi... Énervé, Jean-Pierre Raffarin dément et en profite pour faire un geste public en direction d'Alain Juppé. Votre question est indigne. Il n'y a pas d'intervention de qui que ce soit sur ce type de dossier. Pourtant, Daniel Lebeg, président de la Caisse des dépôts, nommé en 97, serait remplacé par un homme de droite, Francis Mailleur. Un poste également convoité par Pierre-Mathieu Duhamel, proche d'Alain Juppé, qui devrait obtenir la direction du budget en remplacement de Sophie Mailleux. Monsieur Niquet ! Quant à Bernard Niquet, un fidèle de Bernadette Chirac, il devrait être nommé préfet des Yvelines d'ici la fin de l'année. Si à gauche, ces nominations en font bondir plus d'un, à l'UMP, on assume. Il est normal qu'un gouvernement nomme au plus haut poste des gens qui sont d'accord avec la politique qu'ils vont appliquer. Je crois que les réflexes de l'État RPR sont en train de revenir, alors ce sera l'État UMP. Pour ce spécialiste de droit constitutionnel, la pratique n'est pas nouvelle. Je ne suis pas absolument sûr qu'il y ait un changement de rythme plus important cette fois-ci. Il y a certains ministères qui ont adopté des attitudes très civilisées, très courtoises, très loyales, et d'autres au contraire qui paraissent retomber dans de mauvaises pratiques. Les ministères de l'économie et de la justice seraient tout particulièrement concernés par ces mauvaises pratiques. En bref, les élections prud'homales, on ne s'est pas bousculées aujourd'hui dans les bureaux de vote qui ont fermé il y a un peu plus de deux heures, sauf à Paris, où ils restaient ouverts jusqu'à 19h. Premières indications sur la participation pas avant 22h. La CGT et FO notamment se sont pleins d'irrégularités dans l'organisation du scrutin. Sur J-1 pour le sommet européen de Copenhague, alors que des mesures de sécurité très importantes sont mises en place, les discussions se poursuivent jusqu'au dernier moment sur l'élargissement de l'Union à 10 nouveaux pays, et notamment sur les conditions financières. On connaît déjà l'ordre de grandeur de ce que va coûter, entre guillemets, cette intégration au 15, 40 milliards d'euros sur 3 ans à partir de 2004, soit 25 euros par an et par habitant. Alors on n'a pas fini de mesurer les bouleversements que ce mariage va engendrer chez les nouveaux entrants. Exemple, les pays baltes dont l'histoire se confond pour partie avec la Russie. Que deviendra l'enclave russe de Kaliningrad et ses 900 000 habitants coincés entre la Pologne et la Lituanie ? Un futur îlot russe dans l'Union européenne. Envoyés spéciaux, Dominique Verda, Volodya Poliansky. C'est bientôt l'heure du départ, direction Moscou à 1200 km de Kaliningrad. Le train mettra près de 24 heures pour atteindre la capitale. Chaque année, 3 millions de personnes entrent et sortent de la petite enclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie. 70% des voyageurs prennent le chemin de fer, le moyen de transport le plus économique, même si depuis la chute du régime soviétique, le prix du billet n'a cessé de grimper. Ah, l'époque soviétique, c'était autre chose. Tout était plus facile alors. Plus facile, parce que la Lituanie faisait alors partie de l'URSS. En 2004, elle entrera dans l'Union européenne. On fait le voyage tous les ans et évidemment, pour l'avenir, ça nous inquiète. Jusqu'à présent, pour traverser la petite république, les Russes n'avaient même pas besoin de passeport. A partir du 1er juillet prochain, il leur faudra un permis de transit. On va de Russie en Russie. Alors pourquoi on devrait acheter un visa ? Je comprends vraiment pas pourquoi. Je ne comprends pas. 11 ans après l'indépendance des pays baltes, il y a des choses qui pour certains ont toujours du mal à passer. Nous voici à Kibartai, le principal point de passage. Interdiction absolue aux passagers de descendre du train. Ce sont les gardes frontières et les douaniers lituaniens qui montent à bord. Ceux qu'ils cherchent surtout, les trafiquants de drogue, d'alcool, de cigarettes, les immigrés clandestins qui voudraient gagner l'Occident. Bientôt aux avant-postes de l'Union européenne, la Lituanie prend son rôle très au sérieux. L'Europe a des exigences en matière de sécurité et nous nous efforçons d'y répondre au mieux. L'arrêt n'aura duré qu'une vingtaine de minutes, une courte étape pour les passagers sur la route qui mène à la Grande-Russie voisine. Le temps suffisant pour les Lituaniens d'affirmer avec fierté leur souveraineté. L'Union européenne encore, gastronomie et tradition contre défense des animaux. Bruxelles a décidé d'interdire l'élevage du veau sous la mer, élevage pratiqué depuis des siècles en France. Laurence de Cherf, Edouard Perrin. Ils sont côte à côte et pourtant, tout un monde les sépare. Alors, ces deux veaux, il y a ici un veau qui est élevé sous la mer. On le voit à la couleur, à la qualité, à la couleur du gras, à la friabilité du gras. Et ici, c'est un veau qui est élevé en batterie. C'est-à-dire, vous voyez, la couleur est différente. Le gras est beaucoup plus huileux. Au niveau du goût, il est incontestable que celui-ci est bien meilleur. Il sera beaucoup plus tendre, déjà d'une part, et il aura le goût, comme dans le temps, le goût de noisette. Résultat, un prix qui va du simple au double. Car la méthode d'élevage n'est pas la même. Au menu, pour le veau industriel, du lait en poudre reconstitué et même des céréales. Mais pour le veau sous la mer, pas question de leur donner autre chose que du lait maternel. Pour le bien-être animal, l'Europe a décidé terminer les veaux attachées en boxe, terminer la muselière. Il n'est pas attaché en permanence puisqu'il va tuéter sa mère. Et donc, voilà ce que veut nous... nous oblige donc la communauté européenne. Dans le berceau corésien du veau sous la mer, les éleveurs acceptent mal le changement. Ici, on fait du veau en petite quantité, mais de grande qualité. Impossible pour Eric d'adapter son étable aux nouvelles normes, il doit donc investir plus de 150 000 euros pour avoir plus de place. On est obligé de changer de bâtiment et en plus, au bout du rouleau, de ne pas faire la même qualité, de perdre du revenu. Car sans muselière, le veau mange de la paille, la viande est moins blanche et les éleveurs la vendent moins cher. Investissement et perte de revenu, un tiers des petits élevages pourraient alors disparaître. C'est une production artisanale et c'est une production aujourd'hui qui n'engendre aucun excédent puisqu'au contraire, nous n'avons pas assez de production par rapport à la demande qu'il y a. Les éleveurs français sont les seuls à faire du veau sous la mer et ne comprennent pas aujourd'hui qu'on mette en péril leur production avec de nouvelles normes européennes. En Angleterre, les larmes de Cherry Blair, encore un mea culpa, on en parlait hier, l'épouse du premier ministre britannique est soupçonnée d'avoir entretenu des relations d'affaires avec un escroc. Elle a demandé l'indulgence pour avoir menti. On l'écoute. Mon instinct immédiat quand face à la question de la mail sur le sondage 10 jours c'était de protéger la privacité de ma famille et particulièrement mon son dans son premier terme à l'université vivant loin de la maison. L'affaire continue à faire les gros titres Outre-Manche. Les sciences, il s'appelle Asimo, il mesure 1,20 m, il marche, il parle, rien d'étonnant jusque là sauf qu'il s'agit d'un robot, le dernier né, le plus abouti des recherches sur l'intelligence artificielle. Asimo a été présenté aujourd'hui. Céline Crespi. Entrée en scène remarquée du nouveau robot humanoïde de Honda. Son nom ? Asimo, jambes en japonais. Et pour cause, il se déplace avec une agilité et une stabilité déconcertante. Il sait garder ses distances avec les dames, saluer les caméras, obéir à un ordre donné par un geste. Est-elle le R2-D2 de Star Wars ? Il parle. Si son vocabulaire est restreint, Asimo est un petit joujou d'intelligence artificielle, la vitrine de l'innovation technologique de la firme nippone. Honda espère en faire à terme un compagnon domestique, un compagnon qui se loue actuellement 160 000 euros par an, mais dont le coût de fabrication est tenu secret. Un compagnon presque idéal, mais pour l'instant encore incapable de raisonnement et encore moins d'émotions. Et un peu cher aussi pour Noël. La mobilisation de l'industrie du disque contre le piratage. Vous le savez, il est désormais possible d'écouter les disques compacts sur les ordinateurs à la maison et du coup, il est aussi possible de les copier et de les revendre. Le gouvernement envisage d'autoriser de nouveaux dispositifs anticopies, mais vous allez le comprendre, rien n'est simple. Abdel Mostefa, Patrice Brugère. C'est la bête noire des maisons de disques. Il n'achète jamais rien. Il écoute toute la musique qu'il aime sur Internet et se confectionnent ses propres CD. J'en ai environ 300. 300, oui, c'est ça, même un peu plus de 300. Et c'est une petite collection par rapport à d'autres qui en ont énormément plus. Chaque gravure vous coûte combien ? 2 francs, même pas. 2 francs. Plus la connexion Internet. Dans cette maison de disques, 1500 albums produits chaque année. De Noir Désir à Johnny, l'artiste le plus copié, un vaste catalogue qui souffrirait déjà du piratage. A chaque fois qu'il se vend un disque en France, il y a un disque vierge qui est vendu et il y a ce disque-là qui se balade sur Internet, qui est téléchargé. L'impact de la piraterie aujourd'hui, c'est plus d'un milliard de francs pour le marché français. Un manque à gagner qui désespère les maisons de disques. Certaines ont commencé à riposter sans prévenir. On a simplement constaté qu'il apparaissait un nouveau logo qui mentionnait que le CD contenait un dispositif technique limitant les possibilités de copie. Et ces dispositifs anticopies paraissent hypocrites aux yeux de certains. Ils nous disent de ne pas graver des CD, de ne pas pirater tout ça, mais c'est eux qui vendent des graveurs qui permettent justement de graver des CD. Graver un CD ne fait pas forcément de vous un pirate. Quand vous avez acheté ce disque, le droit de copie privée est censé vous l'autoriser. Le droit de copie privée c'est très simple. Vous avez acheté une oeuvre et quand vous l'avez acheté, vous avez payé des droits d'auteur. Et ensuite, vous faites un usage privé de cette oeuvre. Par exemple, vous allez faire une copie pour votre véhicule, pour votre maison de campagne. Permettre au consommateur de faire usage de son CD tout en protégeant l'artiste, c'est le grand écart pour la loi actuellement à l'étude. Malficelée, elle pourrait aboutir à une situation où l'usager serait frustré sans que le pirate soit gêné. Un exemple, le dernier Céline Dion, réputé illisible sur ordinateur, était disponible sur le net quelques jours après sa sortie. Une découverte archéologique spectaculaire. L'un des plus grands cimetières gaulois d'Europe a été mis au jour sous un hôpital en Seine-Saint-Denis. La nécropole date des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. Daniel Wolfram. Il reposait ici depuis plus de 2000 ans bien protégé sous la terre fertile de ce qui n'était pas encore l'île de France. Ils vivaient entourés de leur champ près d'une rivière dans un gros village gaulois. A priori, ce serait plus masculin tout ça. Mais bon, ça reste un premier diagnostic qui n'a pas de valeur définitive du tout. La nécropole près du village abrite environ 200 tombes, une densité très surprenante pour l'époque. De nombreux enfants ont été exhumés chez les Gaulois. La moitié de la population disparaissait avant l'âge de 10 ans. Deux couches de tombes se superposent. C'est une chance. Le terrain n'a presque pas évolué depuis l'Antiquité. Tour à tour, pâturage au Moyen-Âge, puis zone maraîchère au 19e siècle. La terre n'a jamais été retournée en profondeur jusqu'à l'implantation de l'hôpital dans les années 30 quand le cimetière a été recouvert par une pelouse. L'an prochain, la fouille de la parcelle principale permettra de préciser l'organisation de cette cité. Cinéma, le prix Deluc attribué aujourd'hui à Être et Avoir du réalisateur Nicolas Philibert. Il avait suivi les élèves d'une école à classe unique du Massif Central pendant toute une année. Le film a rassemblé près d'un million et demi de spectateurs en France. Exceptionnel pour un documentaire, une coproduction France Télévisions. Bravo à Nicolas Philibert et à tous les acteurs entre guillemets du film et du cinéma encore avec l'avant-première européenne des deux tours à Paris. C'est le très attendu deuxième volet du Seigneur des Anneaux inspiré de l'oeuvre culte de Tolkien. La première partie avait attiré près de 7 millions de spectateurs l'an dernier. Marie Jojouan, Eric Delagnon. Une première planétaire à Paris mais organisée à l'américaine. Star très protégée avec podium à l'intérieur à l'abri des regards des fans. La princesse des elfes, l'actrice Liv Tyler aurait pu provoquer une émeute. Bonjour, comment ça va ? Je fais attention à ce que rien ne dépasse vous savez. c'est tellement génial d'avoir un accueil si fantastique de tous ces gens qui viennent du monde entier pour apprécier le travail énorme qu'on a fait pendant 3 ans. C'est un vrai miracle. Regardez toute cette file de journalistes. Bonjour chérie. Eh oui, tout ça c'est pour vous. Je descends de mon cheval. Quelle jolie jupe. Oui, je trouve ça très festif. Festif et excentrique comme la soirée. Nous sommes perdus. Je ne crois pas que Gandalf s'attendait à ce qu'on passe par là. Il y a beaucoup de choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. C'est impossible. Je reviens vers vous en ce moment décisif. Les deux tours, ce deuxième volet de la trilogie de Tolkien est plus intense. Pendant 3 heures, un feu d'artifice d'effets spéciaux sur fond de paysages grandioses de la Nouvelle-Zélande. et quelques clins d'œil comme le roi des elfes descendant les remparts sur un skateboard. Oui, c'est assez drôle et puis avec le nain aussi, beaucoup d'humour. Je trouve ça très bien du début à la fin. J'ai presque envie de pleurer tellement c'est beau. Un peu long, j'aimerais que c'est un petit peu long mais un festin pour les yeux, pour les sens. Il aura passé 7 ans de sa vie sur la trilogie. Le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson est satisfait. Peu ont échappé à l'ambiance magique qu'il a reproduite. Pourquoi t'attardes-tu ici alors qu'il n'y a plus d'espoir ? Il y a encore de l'espoir. Du beau monde, hier soir, sorti le 18 décembre donc. Une image de sport, cette fois, c'est quasiment fait. L'équipe de handball féminin est pratiquement qualifiée pour les demi-finales et non les quarts comme nous vous le disions hier après sa victoire contre la Roumanie tout à l'heure. 29 à 26. Allez la France. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. À suivre la météo, Isabelle Martinet. L'info sur France 2, dernier journal, 1h, Laurence Piquet, dès 6h30, télématin, dans les 4 vérités. Françoise Laborde recevra Pascal Lamy, commissaire européen chargé du commerce. On se quitte sur ces images d'un gourou très particulier au Cambodge, à la fois médecin et conseillère matrimoniale. Cette éléphante aurait la vertu de guérir simplement en plongeant sa trompe dans un seau et en arrosant ensuite son patient, entre guillemets. Elle serait aussi capable de régler les problèmes de couple. Elle a 87 ans. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada